Bonjour à tous, c'est Lose Herculever qui vous parle pour une toute nouvelle vidéo construction au jeu consacré à un ancien jeu de jeux LEGO Ninjago, sorti en 2015. Il s'agira de la référence 5 millions 2019, donc Sellerie & Dagger Trap, qu'on pourrait traduire en français par scénette et piège au couteau. Un modèle qui va contenir donc 26 pièces et qui, comme vous avez pu le voir au niveau de sa référence complètement incroyable, eh bien, est un modèle promotionnel, effectivement, donc, que vous, alors je ne sais pas comment vous pouviez l'avoir à l'époque, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est disponible en France, en tout cas, moi, j'ai réussi à le trouver sur internet, donc effectivement, eh bien, je me suis dit qu'on allait monter ça, donc effectivement, ce sera un peu différent de ce qu'on a pu voir d'habitude sur la chaîne, mais ce ne sera pas, pour le moins, intéressant, je pense. Alors, on va essayer d'extraire, justement, la scénette. Alors, un décor en carton, donc pas de Lego ici, alors, hop là, comme ça, enfin, pas de Lego. Il y a quand même du Lego, parce qu'effectivement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris ce modèle-là, c'est parce qu'il y a un peu de construction, en effet. De base, je ne voudrais pas vraiment pris si on n'avait pas eu, mais, effectivement, il y en a. Alors, par contre, c'est « j'ai un chantier », hop là, on va peut-être virer ça comme ça, voilà, ok. Alors, est-ce qu'on a un mode d'emploi ? Je n'ai pas l'impression, d'accord, pas grave. Donc, on a effectivement, alors, deux petites choses, on va avoir la petite scénette en carton, et on aura des quelques petites pièces pour faire le fameux piège. Alors, le mode d'emploi est peut-être là-dedans, donc c'est un simple feuillet, ok, d'accord. Ben, écoutez, je pense tout d'abord qu'on va faire la construction, et ensuite, on va essayer de plier le carton. Je ne promets rien. Par contre, on peut voir, en plus, le sachet est un peu différent, mais le sachet va être scotché, comme ceci. Et donc, c'est vrai qu'en 2015, on a eu pas mal de modèles promotionnels, il n'y a rien. Alors, les plus, entre guillemets, les plus traditionnels, c'était effectivement trois petits véhicules. Donc, on avait eu, souvenez-vous, il y avait un petit walker, ou un petit robot, si on peut faire un petit mecha pour Jay, ainsi que pour les kundis sanakondrai, et il y avait aussi une sorte de petit orbore pour Kai. Voilà. Ça, c'était effectivement pour le tournoi des éléments, vu qu'effectivement, là, je parle de 2015. Mais 2015, je vous rappelle qu'il y a deux vagues, deux saisons bien distinctes. La première, c'est le tournoi des éléments. La seconde, c'est possession. Donc, avec les fantômes, là, effectivement, on est bien dans le tournoi des éléments. Et les modèles que j'ai cité juste auparavant, eh bien, ils faisaient partie aussi du tournoi des éléments. Pour possession, on a juste eu, je crois, un pack de figurines, ainsi qu'un mini dragon, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre nos petites pièces. Ce sera, je pense, une construction relativement rapide, mais qui, justement, eh bien, va être assez différente. Et oui, ça va être de base, effectivement, quand j'avais fait ma série de vidéo construction sur des modèles, entre guillemets, oh, ok, d'accord. Sur des modèles promotionnels que je n'ai pas eu, je n'ai pas pensé à acheter ceux-là parce que, oui, je pensais qu'il y avait rien du tout dedans. Alors non, il y avait des briques. Et forcément, moi, comme il y a des briques, c'est-à-dire qu'il y a une structure, donc, eh bien, je le prends pour la collection. Et donc, comme on peut voir, c'est assez intéressant. On a ça qui est lisse. Et on va juste poser la plaque ici. Donc, elle peut coulisser. Alors après, comment ça va fonctionner ? Je ne sais pas trop. Ah, d'accord, ok. Déjà, on va mettre une pièce carrée, ce qui va nous permettre pas très bien de la coincer. Donc, on pourra quand même la bouger un peu, peut-être, non ? On peut la bouger, mais à quoi ça sert ? Je... Très bizarre, ok, d'accord. Je n'ai pas l'impression que ça sert à grand-chose. En tout cas, je ne comprends pas de prime abord comment ça pourrait fonctionner. Bah non, je vois... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas si c'est expliqué ou pas à l'arrière du mode d'emploi, je ne pense pas. Voilà. Ça, on le fixe ici. Ah, peut-être pour éjecter la figurine éventuellement ? Genre, si la figurine se met dessus, vous pouvez un peu toucher les côtés de la pièce et la faire s'éjecter. Peut-être un truc comme ça. Oula, alors, ok, d'accord. Donc, on met une pièce lisse ici. Là, on va mettre la petite pièce avec le tenon qui est creusé. Et donc, justement... Alors, on va peut-être se rapprocher rapidement, comme ça. Donc, on a ça. Et après ça, on le fixe ici. Donc, c'est effectivement, c'est le fameux couteau. Et donc, c'est plutôt un saïe, on devrait dire, c'est comme ça. Et donc, on a ça ici. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est genre que, en fait, on peut... C'est comme ça, en fait, je pense, l'idée. Genre, le piège, c'est qu'en fait, il y a un rocher qui est au-dessus. Et quand le ninja... Donc là, j'ai pris Kai. Mais, Kai, il n'est pas inclus dans le modèle. Il n'y a vraiment aucune figurine dans le modèle. Quand Kai, c'est de prendre la lame, il... Ah ouais, il se le prend. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Donc, éventuellement, l'idée, c'est qu'en fait, il grimpe sur la... Ok. Ok, d'accord. Je comprends. Il arrive là et tout. Pomp, pom, pom, pom. Oh, tiens, un saïe ! J'aimerais bien le prendre pour m'équiper. Et après moi, il fait ça et ça tombe. Non, ça ne tombe pas. Je pense que c'est un truc comme ça, en fait. Genre, justement, vous êtes censé appuyer là-dessus et qu'il est censé tomber. Après, là encore, est-ce que c'est moi qui ne le fais pas assez fort ? C'est possible. Mais je pense que c'est ça, le concept. Par une impulsion. Par contre, avec les trucs, vous ne levez pas. C'est un peu compliqué. Et là encore, c'est peut-être moins comme avec les toupies. Je pense que c'est un truc dans ce style, en tout cas. Vraiment que ce soit différent. Après, vous pouvez tout temps modifier un A, à moins qu'il faille mettre un grand coup de butée comme ça dedans. Bon, ça va être un truc comme ça, je pense. Je ne sais pas si c'est expliqué. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, voici pour le petit piège, qui reste quand même une structure originale. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas eu ça dans les autres. Il y a eu des petites structures, effectivement, dans la sonde des éléments, mais pas celle-ci. Donc, il y a l'air de compléter toutes les autres qu'on a eu, parce que c'est vrai que ce qui était bien avec le tournoi des éléments, c'est qu'on revenait un peu à des petits modèles pas trop trop chers. Je trouve que la gamme, la vaille dans sa globalité n'est pas extrêmement coûteuse. Et vous avez pas mal de petits modèles, effectivement, de structures. Par exemple, vous avez deux modèles entrées de gamme qui n'étaient vraiment pas trop trop chers et qui rappelaient un peu, effectivement, 2011 où on avait aussi plusieurs modèles entrées de gamme. Donc, dans l'idée maintenant, on va alors établir la petite scénette. Alors là encore, effectivement, le piège, je ne sais pas si j'ai bien compris comment ça concerne. Je pense avoir compris le concept. Après, effectivement, comme ça marche une fois sur deux, je me demande si ce n'est pas moi qui foire, bien évidemment. Alors, donc, on va avoir... C'est comme un livre pop-up. Il y a des formes qui vont sortir. Alors, donc, on est censé avoir ça comment ? Parce que là, on est juste censé raccrocher ça ici. Alors, je pense que ça se met comme ça et que ça, ça se fixe là. Ouais, ok, d'accord. Et ça, c'est quoi en fait ? Ah, c'est une caverne, d'accord. On va essayer de le refermer ça, peut-être, un peu comme ceci. Et donc là, je pense que vous avez la scénette. Ok, d'accord. Donc, on a ça. Ce qui n'est pas trop mal. Alors, forcément, le carton est un peu courbé. Donc, ouais, ça, c'est une sorte... Ok, d'accord. Ok, on va écouter, on va voir ça un peu mieux en détail. Voilà, juste le temps de me poser deux secondes et demi et de... Ok, comme ceci. Donc, voilà un peu ce qu'on a, alors, au niveau du sol, on a un gros trou qui est dessiné. On a, effectivement, des petites roches ici et là, un foliage à ce niveau. Et, effectivement, à l'avant, on va avoir un petit temple en fond, ce qui est plutôt cool. On a eu un seul temple, effectivement, à l'époque, c'était le temple des serpents, qui n'était pas trop mal, mais qui n'avait pas cette tête-là. D'ailleurs, effectivement, cette forme-là me rappelle plus, au final, le phare où est enfermé le docteur... Professeur Juliane, le docteur Juliane, le père de Zayn, plutôt qu'effectivement une structure qu'on aurait pu avoir en jouée. Enfin, ça me rappelle juste, ouais, le phare en termes de forme. Parce qu'on n'a pas vraiment de temple comme ça en Ninjago, je pense. Un truc apparemment qui a la forme exacte. Vous avez un petit hôtel ici avec des petits escaliers. Là, vous avez fait une sorte de plateforme, donc peut-être éventuellement pour mettre vos figurines, si vous voulez. En tout cas, j'ai l'impression de... On dirait un piège, peut-être ? Ah, on dirait une sorte de piège, en fait, parce qu'il y a des lames ici, je crois, qui partent d'ici. En fait, ils continuent sur l'arrière du carton, vu que c'était imprimé sur un même... un même truc. Et vous avez ici, donc, un serpent. Alors, un vrai serpent. On dirait un serpent statue, mais c'est vrai que les couleurs sont un peu particulières. Et donc, la jungle au fond. Et si on tourne ici, assez rigolo, on a, effectivement, les vêtements des Ninjas, je suppose, qui sont en train d'être étendus sur le... sur un fil de linge. Effectivement. En tout cas, on voit, effectivement, un truc bleu, rouge, blanc, donc je suppose que ça va prendre ça. Et là, effectivement, c'est l'intérieur de cavernes. On a des petits rails, et donc on peut ouvrir ça, éventuellement, pour faire comme si le personnage allait... Alors, le personnage, ouais, effectivement, il entre à peine dedans, c'est ça ? Ouais, bon. Il faudra qu'il se baisse. Après, tu me verras, c'est dans des montagnes, donc c'est normal que le passage, le passage pour les mineurs soit un peu plus petit. Ok, donc, c'est effectivement comme ça. Et après, l'idée, c'est que vous mettez votre petite plateforme ici. Et effectivement, voilà, le piège, c'est que ça, c'est censé tomber quand vous mettez un petit coup comme ça. Voilà. Voilà, effectivement, là, ça marche plutôt bien. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment ça, effectivement, c'est ce petit piège. Et donc, je crois en fait que c'est peut-être le... Alors, c'est peut-être pas... Je sais pas si c'est le seul décor en carton qu'on a eu pour Ninjago. Il y a d'autres thèmes qui ont eu des décors en carton comme ça, avec des fois pas de briques ou très peu de briques. Mais pour Ninjago, je pense pas qu'on a eu d'autres. Alors, peut-être dans le film. C'est vrai que dans le film, il y a des... il y a des sets stop-motion. Et il me semble qu'on a des décors en carton dedans. Mais après, ouais, je pense pas qu'on ait d'autres choses dans d'autres sous-thèmes. Après, je peux me tromper. Là encore, effectivement, moi, je m'insère avant tout à les modèles qui ont grand des briques à construire. Donc, s'il y en a pas, ça se trouve, j'ai pas vraiment fait attention. Mais ça peut être possible. En tout cas, voilà pour notre petit modèle promotionnel. Bon, bah, petite vidéo comme de 10 minutes. Je pense pas que ça prendrait autant de temps. Alors, j'ai mis un peu de temps, effectivement, à déballer ça au début. Mais, j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo avec son petit mécanisme. Ça vous aura, et bien, peut-être, appris quelque chose. Parce qu'effectivement, je pense pas que vous connaissiez ce modèle-là. En tout cas, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est quand même un modèle relativement... Alors, pas si rare que c'est, pas si cher que ça dans la revente. Mais pas vraiment très, très étendu. En tout cas, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu débarquer par chez nous. Alors, à moins qu'il était trouvable dans... Parce que souvent, les gros, c'est ce qu'ils font, c'est que quand vous dépensez une certaine somme d'argent sur leur boutique en ligne ou en Lego shop, donc leurs magasins locaux, en dur, on va dire comme ça, et bien, vous avez ce genre de petites choses gratos. Par exemple, si vous dépensez 50 euros, etc., en Lego ou en Ninjago. Et donc, il y a moyen, effectivement, que ce soit une promo qui vienne de là. Ça aurait, effectivement, un peu de sens. En tout cas, voilà, pour ce petit décor de la jungle, qui est quand même un peu cassé dans son réalisme par le gros logo Lego Ninjago, qui est juste au-dessus ici. Mais bon, on fera avec. En tout cas, c'est intéressant, ça permet d'avoir une structure, entre guillemets, un décor imagé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, entre guillemets, à user son imagination. Vous avez déjà un petit décor et vous n'avez pas à avoir 20 milliards de briques pour faire une vraie jungle avec plein de vrais Lego, quoi. Donc, je trouve que ça a quand même un petit intérêt. Et puis, ça vous permet, effectivement, aussi, éventuellement, d'exposer vos figurines. C'est-à-dire qu'effectivement, là, j'ai juste pris notre ami, mon ami Kai, mais j'aurais aussi de prendre un véhicule des Cloutus Anacondraï et le mettre, effectivement, ici. Et ainsi, créer des petites scènes et embellir mes étagères. En tout cas, là, je pense vraiment que j'ai fait le tour sur ce modèle. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, en attendant, eh bien, faites une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501